What's going on guys ? Bienvenue pour du Far Cry 5 Non je déconne, on va pas faire Far Cry 5 exactement Mais on va jouer un peu à de l'arcade L'arcade c'est bien, vous pouvez créer votre map Votre propre map si vous n'étiez pas au courant Vous pouvez même jouer en coop Et en multijoueur en pvp etc Je crois que ça va de 6 contre 6 Enfin voilà, il y a beaucoup de choses Et il y a beaucoup d'outils Et beaucoup de choses que vous pouvez créer Et il y a des gens qui font des choses Magnifiques Tout le monde attend le remake de Resident Evil 2 Et je vous le présente avec le moteur De Far Cry 5 Plus ou moins Donc on va donner un petit coup d'oeil à cette A cette map Donc je sais pas trop ce qui va se passer Mais en tout cas elle est très 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 bien notée Et j'en ai déjà entendu parler Il y a déjà plusieurs vidéos sur Youtube Et tout ça donc je voulais le voir moi même Et voilà on va se jeter dessus dedans Je pense en faire plusieurs Parce que j'ai vu J'ai un peu regardé pendant 10-20 minutes Il y a énormément de maps De jeux connus Et au début Bon quand le jeu est sorti J'ai fait pas mal de coop avec les gens de Discord Et on avait surtout du pvp Avec les maps Call of Duty Enfin voilà Les remakes des maps de Call of Duty C'était que de ça Mais maintenant les gens commencent à être un peu plus créatifs Donc c'est plutôt cool Ok donc on peut être Léon ou Claire C'est énorme Vous voyez on a pas l'arbalète Mais on a l'arc avec Claire Bon on va prendre Léon On va prendre Léon Alors Exploration Exploration Oh donc ça c'est juste quand il y a eu l'explosion je pense Au début du jeu Réon d'Evil 2 Oh c'est énorme c'est super bien Alors à noter que Ça de ce qu'on m'a dit Ce sont des Juste des Des figures momentanées en fait Des ennemis momentanées Parce qu'il va avoir un DLC Avec des zombies Qui va arriver sur le mode arcade Et je crois aussi la guerre du Vietnam Tout ça Enfin voilà Il y a des DLC qui arrivent Et on va avoir des zombies Et du coup Cette personne va pouvoir remplacer ces modèles là Par des zombies du coup Donc ça ça va être cool Gun shop Kendo Oh Kendo c'est le mec qui se fait tuer quoi C'est énorme Oh il est là Ça va Tranquille Ah faut que je mette une musique de Resident Evil derrière Bon par contre t'as maigri mec T'as grave grave maigri Je veux pas dire mais Bonjour Bon pour l'instant C'est pas des zombies C'est pas vraiment des zombies Ce serait bien que ce soit des zombies On peut ouvrir ça Non Il y a des munitions Ouais Enfin il a remis des munitions ici Donc là après on a le Le terrain de basket Le terrain de basket était plus grand je crois Si je me rappelle Mais c'est super bien détaillé Putain mais c'est quoi ce truc Le mec il a dû en mettre des heures dessus Oh ça tue Là normalement on va être devant un panneau d'affichage non Ouais c'est énorme C'est quoi Far Cry Arcade Unvailable Et ah ah ça tue Bon par contre ce qui est chiant c'est que c'est des fanatiques Donc qui récite des trucs à la con Ça c'est un peu chiant par contre Mais c'est plutôt sympa Salut ça va Vous êtes pas des zombies Vous faites chier Soyez des zombies Merci C'est énorme C'est énorme Ah donc là il y a le bus Ok Ils réagissent quand même comme des zombies Un peu Cadavres Merci Merci de coopérer T'as pas fallu me jeter une pierre On peut pas y aller Ah bien vu de mettre un mec en haut Il y a des cadavres C'est énorme Et là on arrive au RPD La station de police Alors dans mes souvenirs c'est quand même plus long Je pense Mais après peut-être que le mec était aussi limité Mais genre le petit jardin là Le petit passage il est au moins deux ou trois fois plus long Mais franchement c'est bien détaillé C'est vraiment très très bien détaillé Il n'y a pas le Comment il s'appelle Brad Bah ouais c'est Brad je crois Si vous allez assez vite vous pouvez récupérer Une clé sur lui Et récupérer d'autres costumes je crois Ah bah c'était tout Oh putain ça donne envie C'est énorme ça donne envie Bah voilà c'était donc Ah j'ai aimé évidemment C'était une map sur Resident Evil 2 Raccoon City C'était vraiment cool Il y a énormément d'autres maps Donc voilà je mettrai dans la description Le nom du De la personne qu'il a créé Vous pouvez la taper directement Et vous allez voir toutes ses créations Il y a aussi une autre map Qui a l'air intéressante C'est une sorte de ville Ça me rappelle un peu Silent Hill En tout cas La miniature me rappelle Silent Hill Donc je vais la tester Voir si ça vaut le coup de la montrer Mais voilà Il y a pas mal de choses intéressantes Maintenant dans le mode arcade Donc Allez-y Ça peut être intéressant En tout cas je vais voir si je peux en faire un peu plus Et bien sûr Quand les DLC sortiront Ce sera encore mieux Voilà J'espère que ça vous aura plu Merci beaucoup D'avoir regardé Dites-moi dans les commentaires Si vous connaissez des maps intéressantes Que je peux voir Faire peut-être en coop Et tout ça Ça peut être intéressant maintenant Parce que bon Ça va faire un petit moment Que le jeu est sorti Donc les gens ont dû créer Des choses plutôt cool Voilà Ça sera tout pour ça Merci beaucoup Et à la prochaine Salut Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz